Le rendez-vous des passionnés et des amoureux de CS, c'est ici ! Émission hebdomadaire, l'actu, on est de retour. Et dans la description, vous avez tous les sujets sur la timeline également. Vous pouvez naviguer sur ceux qui vous plaisent. Et n'hésitez surtout pas à commenter. Voilà, je vous le dis, commentez sur tous les sujets qui vous intéressent. Donnez-moi vos avis un petit peu pertinents ou pas. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, sur toutes les émissions, je sélectionnerai deux personnes dans les commentaires et je vous offrirai un code skin baron à chacun d'entre vous. Voilà, ces petits cadeaux, comme ça, ça me fait kiffer. Donc merci les frérots. Aujourd'hui, on va commencer par Shox, qui est kické, malheureusement, de chez Team Liquid. Ou heureusement, en fait. Moi, je suis plutôt satisfait de cette nouvelle, très honnêtement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Eh bien, Shox, voilà, il est kické. Enfin, il est bench, donc il est sur le banc, il est kické. Voilà, vu qu'il est sous contrat avec Liquid. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour trouver un compromis avec un buyout. Pas très, 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 très élevé. On ne va pas lui mettre un contrat prison comme Kenny S, notamment chez G2. Donc voilà, il est bench. Il y a également Adren, qui est bench, le coach un petit peu historique de chez Liquid. Il est là-bas depuis vraiment plusieurs années désormais. Et de mémoire, je vous rappelle, de mémoire, je vous rappelle que Xtaz, que j'avais analysé en interview la semaine dernière, n'hésitez pas à aller regarder ça, avait dit que Shox était focalisé sur une last dance. Donc potentiellement un projet, un retour aux sources, donc en France et avec un projet français et faire une dernière équipe un petit peu française et ce genre de choses. Et de mémoire, encore une fois, on va y aller en freestyle. Il y a des NBK, il y a des Amanec, il y a des Kenny S de disponibles. Il y a Jax qui avait fait une interview il y a deux semaines à peu près sur ma chaîne également que j'ai traité où il expliquait que potentiellement, il pourrait être kick et ce genre de truc. Donc on aurait Jax également qui pourrait être entre guillemets disponible. Il y a de jeunes pépites également sur la scène française avec des joueurs de Heat, de Falcon notamment. Donc il y a de quoi faire en France, il y a de quoi faire une belle équipe et en tout cas on l'espère. Moi, très honnêtement, cette news autour du kick de Shox, ça ne m'étonne pas. La sauce, elle n'a pas prise tout simplement avec les NA, très difficile, les voyages là-bas, des mentalités, des cultures différentes, des méthodologies de travail, d'entraînement différentes également. Il en avait parlé lors d'une interview au Major Shox pour le coup. Donc pour moi, c'est plutôt positif en réalité ce kick. Je pense que c'est un bon compromis pour les deux parties. que chez Liquid, il faut qu'il reste entre Américains, entre guillemets. D'ailleurs, je m'adresse à vous, les Canadiens, les Québécois un peu qui suivent les vidéos, les francophones, nos cousins un peu francophones d'Amérique. Dites-nous un petit peu comment vous, vous percevez un petit peu cette nouvelle. Parce que nous, en tout cas moi, en tout cas français, je trouve que la cohabitation, elle n'était pas si bonne que ça et que c'était un petit peu un choc culturel, méthodologie de travail. Pas culturel en termes de mentalité, mais surtout la culture américaine et la culture européenne au niveau compétitif. C'est ça que j'ai envie de mettre en distinction. Donc j'attends un petit peu vos avis là-dessus. Inokstag, le YouTuber exceptionnellement hypé, sur hypé, français, francophone, suivi dans le monde entier. Inokstag, c'est quand même quelqu'un d'énormément suivi, amoureux de Counter-Strike. Et je peux en témoigner, j'ai fait des vidéos avec lui sur ma chaîne, j'ai fait des coachings avec lui. C'est vraiment un passionné de CS que je connais depuis pas mal d'années désormais. Il a fait une déclaration exceptionnelle chez Popcorn en disant qu'il était fan absolu de KennyS et de Counter-Strike. Et ça m'a fait chaud au cœur. Donc je vous montre ça tout de suite. Moi, à l'époque, je voulais trop voir KennyS. J'étais derrière mon ordi, il a niqué toute la team et tout. J'étais en mode « KennyS ». Donc comme vous pouvez le voir, le frérot est fan de KennyS. Ne vous inquiétez pas, je les ai branchés ensemble. Donc il y a possibilité de voir très certainement une cohabitation, un featuring entre les deux. Mais sachez que Inokstag est vraiment passionné de CS depuis pas mal de temps. Je vous ai même retrouvé un tweet qu'il avait fait, qui restait lors de mes streams, etc. Donc c'était en 2017. Donc Inokstag, vous pouvez voir qu'il est vérifié ce genre de choses. Voilà, il était sur mon stream. Et on peut voir, voilà, qu'il dit « Putain, je pourrais rester ma vie sur tes lives, baby, Malek CSGO. » Donc merci pour ta déclaration d'amour, Inok. Et je précise que c'est quelqu'un que je connais depuis des années, que j'ai rencontré à plusieurs reprises au Paris Games Week et ce genre de choses, avant même qu'il perce. Et même, même, même quand il, entre guillemets, il était venu me voir et ce genre de choses, il était déjà beaucoup plus gros que moi. Il avait, je ne sais pas, peut-être 200, 300, 400 000 abonnés à peu près. Et ça a toujours été quelqu'un de très humble, qui restait un petit peu les pieds sur terre, très simple, très abordable, très accessible. Et même maintenant qu'il est vraiment « énormissime », entre guillemets, vraiment, on se parle, il répond très vite et ce genre de choses, alors qu'il est très sollicité, qu'il est très occupé. Et voilà, je tenais juste à dire que c'était un être humain assez pur, assez simple, assez accessible et que c'est très rare dans ce milieu. Et donc, je voulais lui tirer mon chapeau pour ça et qu'il était amoureux de CSGO. Que voilà, CSGO, malheureusement, pour les gens, c'est quelque chose dont on ne peut pas se détacher, j'ai envie de dire, même si on peut perdre la motivation de jouer à CS, de tryhard le jeu. Je pense que c'est un jeu qui nous reste dans la peau parce qu'il procure certaines émotions. Et étant donné qu'on suit, c'est un jeu compétitif. Et comme là, Inoxtag suivait, par exemple, Kenny S, pour le coup, il n'a pas oublié. Et moi, ça me fait choquer de voir ce genre de messages, de témoignages. Et puis, c'est un super influenceur aujourd'hui, généraliste. Et ça me fait énormément plaisir qu'il en parle comme ça publiquement. Parce que CSGO, c'est quand même un jeu de niche. Et peut-être, imaginons, du contenu qu'il pourrait créer autour de CS pour mettre en avant la scène française. Et ça, ça me ferait énormément plaisir. Et il n'y a pas que lui, en plus. Il y a également Gotaga qui a fait une déclaration. Donc ça, c'était lors d'une émission qu'il avait faite avec Domingo et Zerator. Je crois à Zaknani, de mémoire. Peut-être que je me trompe. Où il a fait une déclaration également autour de CSGO, véridique. Il dit, tu ne peux pas être une grosse structure si tu n'as pas une équipe CSGO. Voilà, c'était un talk autour de l'e-sport, de l'entrepreneuriat, de créer des équipes e-sport, de créer un club et ce genre de choses. Parce qu'il y a des rumeurs, enfin pas des rumeurs, il le dit ouvertement, qu'il aimerait créer un club e-sport, Gotaga. Mais qu'il se sentirait plus légitime, plus crédible à faire un club autour de Call of Duty. Qui je pense d'ailleurs que Call of Duty est la franchise FPS absolue, même devant CSGO. Mais comme l'éditeur, c'est Activision il me semble, c'est une énorme merde et qu'ils ne font que de la merde. Bah écoutez, le jeu, il se fait boire par Counter-Strike. Parce que bon, en termes de franchise, Counter-Strike c'est quand même légendaire et emblématique. Surtout sur la scène compétitive, il ne faut pas l'oublier. Mais le potentiel de Call of Duty, étant donné que c'est multiplateforme, que c'est absolument joué dans le monde entier et tout âge un petit peu, il a beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de reach. Mais il faut être honnête, CSGO, Counter-Strike, est un jeu emblématique, légendaire de la scène e-sport. Et c'est le jeu le plus crédible. Si on devait comparer les jeux olympiques avec les différentes disciplines et qu'on pouvait faire un parallèle, une comparaison avec l'e-sport, imaginez que les jeux les plus populaires, les plus prestigieux, pas forcément les plus populaires, mais les plus prestigieux, les plus emblématiques, sont Counter-Strike, League of Legends, Dota 2. Ce sont les trois jeux majeurs dans lesquels il faut performer pour être crédible en termes de club. Vous pouvez gagner des médailles d'or olympique si c'est sur des disciplines beaucoup moins prestigieuses que le 100 mètres sprint, que le 100 mètres en natation également. ça ne va pas avoir la même valeur au niveau du grand public que des disciplines beaucoup plus sous-cotées. Je n'ai pas envie de tirer sur certains jeux e-sport, mais être champion du monde de Rainbow Six ou de Overwatch ou de Rocket League, même si Rocket League est très populaire ces derniers temps, ça ne vaut pas un Worlds de League of Legends ou un Major de CSGO ou The International de Dota 2. et Gotaga par exemple, qui n'a absolument jamais mis un pied sur Counter-Strike, quoique il le suit, le jeu au niveau compétitif quand même, il le suit, il suit les compétitions, je sais qu'il aime beaucoup CS et la scène française notamment, lui-même fait un aveu d'amour, de prestige autour de Counter-Strike, et ça, ça me fait énormément plaisir. Donc sachez que CSGO est un jeu absolument légendaire. C'est l'anniversaire de Counter-Strike. Et oui, la franchise fête ses 23 ans. Le 19 juin, il y a quelques jours à peine, Counter-Strike fêtait donc ses 23 ans. Et sachez que cette année, en août, Counter-Strike Global Offensive, donc CSGO, fêtera ses 10 ans. Donc tous les feux sont au vert, toutes les rumeurs pointent du doigt, le fait qu'il y aurait une énorme mise à jour qui va révolutionner un petit peu Counter-Strike, et ce genre de choses. Il y a beaucoup de teasing, beaucoup de tweets bizarres, ciblés, et ce genre de choses. Je vais vous montrer 2-3 petites choses pour vous égayer un petit peu l'appétit. On a GameFollower, donc développeur, etc., surconnu, donc qui montre que dans la racine du jeu, il y a pas mal de fichiers sur Source 2 et que donc, lui, ce qu'il dit, en tout cas, c'est que comme pour Dota 2, avec les updates, etc., qu'il va y avoir, il y aurait des fichiers qui seraient jouables sur CSGO, mais également sur CSGO 2, en simultané, ce genre de choses. On peut voir également que CSGO, donc le compte officiel, a tweeté le 19 juin, voilà, bon anniversaire, Happy Birthday, Counter-Strike, et ce genre de choses. Énormément de gens de la scène les ont félicités, pointent du doigt le fait qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour et ce genre de choses. On a des petits tweets à chaque fois subliminaux. Donc, voilà, on a bon espoir qu'il va y avoir un changement. Je profite de cet anniversaire pour vous montrer l'évolution un petit peu de Counter-Strike au niveau du HUD, du menu de démarrage, de la page d'accueil. Et on peut voir que oui, il a bien évolué pour les gens qui pensent que CSGO n'a pas évolué. Donc, voici depuis 2018, c'est cette page d'accueil qu'on a. Celle de 2013, je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'elle a un truc, celle où on voyait notre liste d'amis directement et tout en page d'accueil. Moi, elle me manque un petit peu, en réalité, celle-là. Je trouve qu'elle n'a pas forcément beaucoup vieilli avec notre profil, les badges et ce genre de choses. J'aime beaucoup. Également un petit tweet pour vous montrer l'évolution du prix des skins. Je vous rappelle que les skins CSGO n'étaient absolument pas sortis en 2012 quand CSGO, lui, était disponible, mais que ça a été disponible fin 2013, début 2014, rappelez-vous, avec une évolution des prix absolument gigantesque. Voilà, une Dragon Lore qui, à l'époque, coûtait entre 300 et 500 dollars, parce que là, il met le prix le plus bas possible, mais ça coûtait, de mémoire, ça coûtait quand même 500 dollars, une Dragon Lore. Aujourd'hui, c'est 8-9 000 euros. Voilà, c'est 8-9 000 euros. Un Deagle Blaze, c'était 10 balles, bon, plus 20 balles. Moi, je me rappelle, un Deagle Blaze, c'était plus 20 euros. Et là, on est sur 500 euros. Le Deagle Blaze, c'est quand même pas rien. Le Glock Tattoo, le Glock Tattoo, on était sur 1 euro. Aujourd'hui, c'est 80 balles. C'est 80 balles. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix des skins, c'est incroyable. Direction la Lune. Alors oui, c'est logique. Plus en plus de joueurs, les taux de drop sont toujours absolument ridicules. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer exactement le taux de drop précis, le pourcentage exact que vous avez de chance de choper un couteau rare, un couteau stat track et ce genre de choses. Et c'est absolument ridicule. Allez regarder cette vidéo, vous vous en rendrez compte. Et donc, plus de joueurs, le taux est toujours très bas. Donc, skins très rares, plus de joueurs, plus d'envie, plus de volonté d'en avoir et donc les prix augmentent obligatoirement. Ne pas oublier le betting parce qu'il y a des sites où on peut tout simplement miser les skins. Également, tout ce qui est les jeux de hasard et tout ça fait que le prix des skins, c'est la folie et la spéculation aussi. Bien entendu, avoir des skins très chers et tout, c'est quand même un certain écosystème sur CSGO et il s'est fait connaître aussi via les skins parce que les créateurs de contenu ont réalisé énormément de vidéos liées aux skins. En tout cas, je pense que vous en êtes les premiers consommateurs et donc, ça privilégie un petit peu le fait de vouloir vraiment ces skins et de faire augmenter leur valeur. Je l'ai déjà expliqué également mais je pense qu'il y a des pays où les systèmes bancaires ne sont pas aussi développés que nous en Europe pour la Belgique, la Suisse, la France, le Canada également pour les francophones qui suivent. Mais le Maghreb aussi qui ont des systèmes bancaires plutôt pas mal mais pensez à des pays vraiment très 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 fragiles où le système des skins est carrément une économie. C'est vraiment une monnaie d'échange. C'est réellement une monnaie. Je l'avais déjà expliqué. Là par exemple avec le conflit Russie-Ukraine, les systèmes d'économie s'effondrent alors que le prix des skins, le système d'économie des skins ne s'effondre pas. Donc réellement, il y en a qui mangent grâce à ça et qui peuvent faire des transactions grâce à ça. Il y a également les histoires de blanchiment d'argent et ce genre de choses. Je vous donne un petit peu des éléments de réponse pour justifier le fait que le prix des skins est absolument colossal. C'est mon avis. Apex, le capitaine de Vitality, le bouton-train qu'on connaît bien entendu, le taquineur un petit peu, le provocateur, celui qu'on aime. Il a fait des siennes sur les réseaux et il a trash-talked absolument toute la communauté Call of Duty. Premier degré, second degré, moi j'aime ça. Moi je vous le dis, j'adore, j'adore. Je vous laisse regarder ça. Le pause, le arrêt sur image qu'il n'est pas très flatteur pour notre ami Dan. Les joueurs professionnels ont un peu de aimbot par le jeu pour les aider à tirer. Allez, vous allez venir à un vrai jeu peut-être. Mon aim est très bon. Vous avez une aide. Bon voilà, ça, ça a été pris full premier degré. Donc il s'est fait full trash-talk, full insulté. Vous connaissez Twitter, bien évidemment. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait cet animal ? Qu'est-ce qu'il fait cet animal derrière ? Il redonne une interview le lendemain à Deserto ou même intervieweur très certainement qui lui a dû lui poser la question « Ouais, t'as vu un petit peu sur Twitter les réactions. Qu'est-ce que t'en penses mon frérot ? » Ah ben le mec il recommence. Ah le mec il recommence. Allez. C'était assez diverti. Tous les joueurs sont venus et sont venus. Ils sont juste rires qu'ils ont des amateurs dans le jeu et c'est ça. « Come on, CS. » « Your game is bad. » « That's it. » « Well, no, yeah. » « That was just fun. » Voilà, no, c'était juste du fun. C'était juste du plaisir. Voilà, l'apex qu'on connaît. Les gars, Dan, on le connaît pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment quelqu'un de très joueur, très taquin, très provocateur. C'est quelqu'un qui aime bien c'est la joie de vivre un petit peu. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche bien évidemment mais toujours sur un ton un petit peu humoristique et ce genre de choses. Très certainement sont des jeux qui sont bien évidemment compétitifs, très exigeants mais je pense totalement objectivement que Counter-Strike est un jeu un petit peu plus difficile que Call of Duty. Voilà, tout simplement. Et on vous aime nos joueurs Call of Duty. Vous inquiétez pas. Je pense que Call of Duty est la franchise FPS supérieure à toute. En tout cas, elle a le potentiel mais votre éditeur c'est de la merde. Activision fait n'importe quoi et donc vous n'avez pas une scène compétitive de ouf et c'est malheureux mais je pense que Call of Duty a le potentiel d'écraser absolument tous les FPS possibles et imaginables ne serait-ce que par rapport à son reach, par rapport à la portée, par rapport au fait que Call of Duty s'est connu dans le monde entier, que c'est joué sur toutes les plateformes, dans tous les continents, tous les pays. Pas forcément comme Counter-Strike qui est là depuis 23 ans maintenant mais qui reste quand même un jeu de niche et pas aussi donc touché que Call of Duty. Donc le potentiel de Call of Duty est plus élevé mais vu que vous faites de la merde, je parle bien de l'éditeur, Counter-Strike c'est le got tout simplement. Mise à jour, Valve se réveille et écoute sa communauté. En tout cas, c'est extrêmement rare de voir Valve réagir aussi rapidement. Donc il me semble que la mise à jour de la M4S date d'à peine quelques mois, même pas forcément un an au total et que tout le monde se plaint un petit peu de la méta de la M4S, que la map est... que la map pardon, que l'arme est extrêmement forte et ce genre de choses. Et là, donc le 15 juin la semaine dernière, Valve a fait donc une mise à jour visant à réduire l'impact de la M4S sauf que c'est du bullshit. Valve nous a fait encore une fois de la merde. Je pense personnellement que ça ne va absolument rien changer à la méta. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont switcher à la M4A4. Je vais vous expliquer un petit peu selon moi avec mon avis et puis des détails aussi techniques. vous prouvez que je pense avoir raison. C'est mon avis. Peut-être que vous, vous avez le vote. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires. Sachez en plus que je sélectionne dans les commentaires deux personnes qui vont remporter donc chacune d'elles un code skin baron. C'est cadeau, c'est pour moi les frérots. Mais également sur Inferno, on a le damage, le reach de la bombe, les damage de la bombe qui vont être genre quasi multipliés par deux. Donc ça, ça va être totalement un changement de méta absolu sur la map Inferno. En tout cas, je vous rappelle que pendant les blasts qui ont eu lieu cette semaine où Vitality était en finale donc n'hésitez pas à aller regarder la chronique qui en parle dans ma chaîne, dans cette vidéo. C'était joué sur l'ancien patch parce que la mise à jour a eu lieu pendant le tournoi et donc forcément pendant le tournoi les gens jouaient donc sur Inferno avec l'ancien l'ancienne explosion de la bombe mais également la MK13 qui avait 25 balles dans son stager alors qu'aujourd'hui on n'en a plus que 20. Il y a des changements également sur Ancien et là pour le coup Ancien est une map mais alors beaucoup plus équilibrée très jolie déjà de base je trouvais qu'Ancien était une excellente map en termes d'architecture de volume de mécanique de rotation j'adorais la map c'était la colorimétrie moi un petit peu qui me gênait au niveau d'Ancien mais là encore une fois ils ont fait des changements absolument fabuleux ils ont ouvert le mythe ce qui permet au terreau d'avoir un petit peu plus d'espace plus de lignes de ne pas laisser autant de possibilités au CT d'être agressif surtout au niveau du P au niveau du A également ils ont fermé le temple et donc ça va permettre encore une fois au terreau de split le A beaucoup plus facilement ou de faire des prises A beaucoup plus faciles et donc au CT de réduire leur impact au niveau défensif parce que le Cityside était beaucoup trop fort notamment à cause de la M4S mais également vis-à-vis de l'architecture de la carte ça va obliger je pense la défense à jouer beaucoup plus agressif ou en tout cas beaucoup plus férocement la zone du donut du donut donc c'est le c'est le donut on appelle ça le donut je sais pas c'est le connecteur A on appelle ça un donut je vous le dis c'est un béni qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc parlons de la M4S elle passe de 25 balles à 20 balles sauf qu'elle a toujours 80 balles de chargeur ce qui fait que non le nerf des sprays dans les smokes etc non on pourra toujours spam dans les smokes notamment sur Vertigo au niveau de la rampa notamment au niveau de la banane sur Inferno notamment au niveau de Nuke sur l'XT et j'en passe donc les spams dans les smokes ça sera toujours viable oui le 25 balles à 20 balles va nerf le fait de potentiellement faire des 3K très facilement aujourd'hui la M4S elle est trop permissive le fait que la M4S était trop forte n'était pas le fait qu'elle ait 25 balles c'était qu'en fait en 6 balles on tue quelqu'un en 6 balles pourquoi ? parce qu'on tue en 4 balles et il y a peut-être une ou deux balles que tu foires dans ton spray alors qu'avec la M4A4 il y a vraiment un spray pattern beaucoup plus difficile à contrôler et donc il fallait vraiment spray contrôle spray transfert d'une très bonne qualité d'un très bon niveau là avec la M4S on peut run and gun très facilement on peut shooter s'accroupir se spray décaler en crouchant sauter d'une caisse atterrir sur le cul par terre spray quand même en bougeant un peu elle est trop permissive de ce côté là le spray est beaucoup trop facile je pense à maîtriser la cadence de tir par contre elle est très bonne mais en fait les DPS sont trop forts les DPS c'est damage per seconde même si les cadences de tir sur la M4A4 c'est 666 balles par minute et l'autre c'est 600 balles par minute dans tous les cas en termes de duel on tue beaucoup plus facilement beaucoup plus rapidement parce que les DPS sont plus élevés sur la M4S que la M4A4 et ça ça ne changera pas même avec ce nerf ce que ça va changer c'est vraiment des détails situationnels c'est vraiment situationnel il y a vraiment des situations où avant avec la M4A4S avec la M4A4S la M4A1S pardon on faisait un kill deux kills et un troisième kill à l'arracher parce qu'on avait 25 balles bah ça sera plus facile ça sera plus possible on va faire deux kills et puis c'est tout mais le fait de faire un kill plus un kill et demi plus deux kills potentiels et ce genre de choses et faire énormément de dégâts dans les smokes ou même pas hors smoke c'est même les longues distances et tout juste rafaler des grands sprays en priant de toucher les mecs et de faire énormément de dégâts surtout qu'avec la meta à l'heure actuelle très compétitive très sophistiquée autour des utilitaires des grenades des mollos et ce genre de choses il suffit d'enlever 10 HP par-ci 10 HP par-là 20 HP par-là avec des grenades et derrière t'as un spray en 3 balles t'as un spray en 3 balles et à haut niveau je sais pas si vous vous rendez compte la facilité que les gens ont à remporter leur duel déjà ne serait-ce qu'en termes de rank ne serait-ce qu'en termes de rank prenez n'importe qui qui est niveau 10 face it je suis désolé mais la M4S il maîtrise donc à très haut niveau le temps de réaction le spray transfert le contrôle du spray ce genre de choses c'est beaucoup trop facile maintenant je vais vous montrer le changement que ça va donner sur Inferno par rapport à la bombe et qui va changer tout simplement la meta ça va tout changer au niveau de la meta de l'after plant avec le save les retakes potentiels les exit kills et donc faire des reset monnaie derrière sur les rounds et ce genre de choses donc imaginez que vous plantiez la bombe ici regardez on est sur le on est sur le BPA donc on plante la bombe fond BP donc 0 damage outside of the circle donc il faut sortir du cercle pour pas prendre de dégâts ça veut dire que si on est dans le cercle ici au niveau du verre donc là je suis dans la piscine là je suis sur le BPB les gars je suis C1 bah je prends quand même 20 HP de dégâts là donc si t'as 17 HP 18 HP 15 HP que t'es low HP quoi en gros et bah là tu vas quand même mourir ça veut dire que si tu poses ta bombe en A et que toi tu dois aller save en tant que terreau il va falloir que t'ailles save frérot au niveau du spawn terreau ici moi je meurs ah oui ah oui et heureusement que t'as pas joué de rune parce que notre pote il servait à rien en fait frère 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 je suis mort là je suis mort ici je suis mort ici je suis mort ici je suis mort ici il a mis à jour là donc les CT ils peuvent anticiper ça donc ils peuvent faire des exits kill plus facile donc je ne comprends pas je ne comprends pas parce que je trouve que c'est beaucoup trop démesuré le changement alors oui il était nécessaire parce que de base on plante la bombe au niveau du BPA on allait save dans le pit donc ça c'était plus possible parce qu'en fait ça permettait au terreau beaucoup trop de possibilités et les CT c'était vraiment trop dur d'aller retake sur inferno on ne va pas se le cacher là pour le coup ça va tout changer ça va vraiment 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 tout changer je vous montre un autre screen par exemple où la bombe est plantée en B cette fois donc on plante la bombe au niveau du C1 au niveau du barbecue etc et bien il faut aller save au niveau du au niveau de là quoi bon si on a si on est low HP si on est mid HP on peut donc aller au spawn CT et tout sans aucun souci mais si on a 100 HP déjà il faut il faut vraiment quitter toute la banane si on a 75 HP 50 HP il faut vraiment bouger jusqu'à la SKT ici il faut vraiment aller au spawn CT ici enfin c'est quand même je trouve extrêmement démesuré moi ce changement c'est vraiment trop drastique je trouve on a d'un côté un changement sur la M4S qui je trouve le nerf est ici le nerf est présent 25 balles ça permettait 3 kills trop facilement vraiment il y avait des triple kills trop easy là on va être sur 2 kills et on pourra pas forcément enchaîner donc c'est ok tier c'est ok tier mais le fait de gagner son duel trop facilement de toute façon avec la M4S sur des 1v1 ça par contre ça va rien changer sans maîtrise du spray alors que la A4 il faut maîtriser son spray un peu comme à la K donc pour le coup je trouve que le nerf est trop léger sur la M4S alors que le changement sur Inferno oui il était nécessaire également donc bien vu de la part de Valve d'avoir analysé les statistiques sur combien de rounds étaient mis combien de fois on va save et tout quand on est éthéro et que c'était beaucoup trop facile pour l'éthéro dans ce compartiment de jeu présent mais là pour le coup le plantage de bombes ça va être quelque chose donc bon courage aux personnes là qui vont jouer Inferno dites moi un peu si vous avez senti déjà les changements si c'est une galère pour aller save vos armes là en CT c'est simple tu vas save ton arme dès que les mecs ils plantent la bombe tu save ton arme tu fais des exits tu ramasses des kills tu les fais tomber le round d'après tu gagnes le round les terros ils sont dans la merde ils sont reset money ils repartent en écho ils sont sous équipés il y a cette méta là en fait qui va changer donc ça rééquilibre beaucoup trop pour la défense sachant que la M4S est toujours très forte je comprends pas en fait oui les terros avaient trop de facilité à entre guillemets planter la bombe et save derrière mais là on va faciliter encore plus le side CT alors que le side CT était déjà trop fort donnez moi un petit peu votre ressenti là dessus Vitality en finale enfin enfin Vitality a montré un visage plus que respectable voire un petit peu conquérant avec des victoires un petit peu référence parce que c'est la première fois voilà c'est la première fois depuis donc l'internationalisation de ce nouveau roster depuis la cohabitation la fusion de la France et du Danemark avec donc cette nouvelle équipe que Vitality bat une équipe du top 5 et même deux parce qu'ils en ont battu deux lors de cet événement et donc c'est qualifié jusqu'en finale sauf qu'en finale et bien on va parler de la finale également qui a été perdue face à Navi et donc on a pas gagné Navi depuis 2020 les frères donc c'est compliqué mais je vais vous montrer ça tout de suite avec des belles images on va débriefer toutes ces blasts qui se sont déroulés et bien ma foi d'une magnifique manière il y avait 500 000 dollars 425 000 dollars pour être précis à remporter et c'est donc Navi mais Vitality donc fait vice-champion et c'est pas trop mal parce que je trouve qu'on s'est réveillé et on a eu des matchs référence donc on peut on peut s'espérer on peut s'estimer heureux donc voici un petit peu l'arbre final avec Vitality dans les phases de groupe qui se qualifie donc troisième donc là le parcours c'était pas une folie non plus on remporte juste notre match contre Payne qui nous permet donc de nous qualifier en quart de finale désormais on va enchaîner le match sur Enz et on les gagne 2 à 0 d'une manière plus que maîtrisée avec des individualités très fortes lors de cette rencontre ensuite un classico le choc et là c'était déjà la première fois je rappelle que Enz sont les numéros 2 mondiaux à l'heure actuelle et derrière on va donc en demi-finale contre G2 le classico avec bien évidemment une confrontation franco-française avec Jax d'un côté X-Taz d'un côté mais également le trio Mizu Taziou Apex de l'autre et c'est Vitality qui remporte ce match là encore une fois j'ai envie de dire avec maîtrise et surtout un match absolument fabuleux sur Nuke 16-13 pour ceux qui l'ont raté n'hésitez pas à aller le regarder en replay c'était chaud c'était tendu il y a eu de tout il y a eu des exploits individuels il y a eu du collectif il y a eu de la maîtrise de rune tactique il y a eu des contre-call il y a eu des erreurs il y a eu vraiment pas mal de choses des clutchs et tout c'était vraiment un match absolument magnifique vraiment la troisième carte le dénouement final sur la troisième carte était fabuleux mais c'est nous qui l'emportons pour une fois je rappelle que G2 nous ont battu les deux ou trois dernières rencontres d'affilée voilà pour le coup et là donc on va en finale et en finale contre Navi on prend 16-8-16-5 et c'était pas très joli à voir j'ai fait un watch party sur Discord d'ailleurs je pense faire ça plus souvent donc s'il y a des gens qui veulent rejoindre le Discord dès qu'il y aura des matchs de Vitality des super rencontres comme ça très certainement que je ferai des watch parties et tout j'ai passé un super moment donc merci aux gens qui étaient avec moi sur Discord si vous regardez cette vidéo je vous embrasse les gars donc 16-8-16-5 sachant qu'en plus les 8 et 5 rounds qu'on met c'est les pistoles des rounds à l'exploit individuel il y a que Zibou qui est positif sur le BO tout le monde on retourne dans nos retranchements en fait sur la finale on tourne vraiment dans nos retranchements et on montre ce qu'on a montré ces 6 derniers mois en fait sachant je précise quand même que Navi jouait donc avec un nouveau in-game leader qui est électronique Boumich a été kické j'en ai parlé la semaine dernière dans une vidéo n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse et également avec un nouveau last donc Somday Young qui a été plus que bon tout l'event Simple a été MVP bien évidemment de l'événement qui a été absolument colossal je vais vous montrer des petites actions je vais vous montrer pas mal de choses mais parcours parcours positif restons positifs parce que parcours positif tout simplement on va rester positif on va rester bienveillant c'est un parcours plus qu'encourageant c'est un résultat plus qu'encourageant on a battu Ence on a battu G2 mais Zonic lui garde la tête froide parce qu'il a donné une interview d'après match contre Navi où il expliquait que Vitality ne les avait pas recrutés pour faire des finales ils les ont recrutés pour ramener des titres et donc ça restait un résultat décevant donc là je répète réellement ces mots au sens littéral qu'il les a donnés et j'aime j'aime cette combativité j'aime cet esprit compétiteur qui le montre mais moi je reste quand même positif c'est encourageant on a eu deux super victoires certes la finale c'était plutôt honteux notre prestation on a été mais vraiment 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 ignoble et pas combatif du tout pas combatif du tout perdre ok mais perdre avec la manière ça fait ça fait pas de mal non plus prendre des 2-0 avec des grandes tartes comme ça c'est pas très positif je vais vous montrer l'entrée l'entrée avec la production Blast l'entrée de la scène avec Vitality en mode Titan gladiateur beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur magnifique moi j'ai les frissons les gars je vous le dis j'espère que vous avez kiffé les amis j'espère que vous avez kiffé magnifiques images que je vous montre là vraiment beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur la production Blast est une des meilleures petite précision sur le tournoi qui a rassemblé 760 000 pics en viewers mais également le détail ici avec les matchs les plus regardés tous les matchs qui ont été les plus regardés les 5 matchs avec Navi bien évidemment dedans on sent qu'il y a une petite baisse au niveau du viewership très certainement que le conflit Ukraine-Russie ne doit pas ne doit pas rassembler beaucoup je rappelle que Navi c'est l'étendard CIS russophone et que aujourd'hui ils sont sous bannière ukrainienne avec une majorité de joueurs ukrainiens avec une prise de position ferme et anti-russe et donc peut-être que les gens les boutent je ne sais pas mais en tout cas ils sont toujours présents et on a quand même voilà des très 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 bonnes statistiques de ce côté là je vous montre également l'avant 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 match de la Reine avec les supporters portugais parce que le tournoi s'est déroulé à Lisbonne au Portugal donc et regardez ça on voit de plus en plus d'images comme ça de clubs de supporters de supporters de fans vraiment qui viennent j'ai envie de dire communier qui viennent vraiment fusionner avec les compétiteurs de Counter Strike et ça me fait énormément plaisir ça se démocratise de plus en plus on est de plus en plus décomplexé on assume beaucoup plus notre amour pour l'e-sport pour la compétition peu importe le jeu qui nous drive bien entendu mais je trouve qu'il y a de plus en plus de ces belles images qui nous sont transmises et j'aime énormément voir ça avant la demi-finale j'ai deux d'un côté Vitality de l'autre dans le couloir de la mort juste avant l'entrée en scène une image que j'espère va vous rester dans les mémoires voilà j'espère que ça vous fait kiffer regardez moi Zivou je vous en supplie cette petite tête comme ça là qui sort tout sourire ça me fait penser un petit peu bien évidemment au même de Claude Makelele 2006 quart de finale quart ou demi-finale je crois de la coupe du monde face au Brésil qui dit Brésil ou pas je m'en bats les couilles Ronaldinho machin chouette nous voilà on va sur le terrain pour terrasser l'adversaire et j'ai clairement moi cette rêve dans la tête quand je vois ces super images dans le corridor comme ça juste avant l'entrée des joueurs et bien sûr que ce match a été remporté donc par G2 par Vitality d'une super manière contre G2 avec je le répète une troisième carte au dénouement absolument exceptionnel vraiment exceptionnel là des mots qui fâchent des mots qui fâchent Mizuta qui donne une interview à HLTV qui dit et là les mots sont durs il faut que je me retrouve dans l'équipe je sens que je ne trouve pas ma place c'est très très dur quand il y a beaucoup de stars et donc c'est une phrase que j'ai tirée moi de cette interview qui m'a interpellé qui m'a heurté parce que on sent que Mizuta est en manque de confiance on sent qu'il n'est pas à l'aise on sent qu'il a une irrégularité chronique parce qu'il peut avoir des bons moments donc avoir une bonne game et d'un coup il lâche les chevaux il joue à son plein potentiel et d'un coup peut-être qu'il start d'une très mauvaise manière les games et que psychologiquement ça ne doit pas tourner comme il faut je vous rappelle l'interview d'Apex que j'ai faite la semaine dernière que j'ai analysée la semaine dernière n'hésitez pas à aller la regarder elle aussi où il dit qu'un kick potentiel de Mizuta est possible et donc après les IOM colonnes qui auront lieu dans deux semaines les amis dans deux semaines donc les changements de mi-saison c'est fort probable c'est fort probable donc malheureusement coup dur pour Mizuta et même après ce bon résultat quand même pendant les blasts on sent que le frérot il est quand même assez fragile on a des interviews de Simple également que je vous ai traduites et je vais vous en dire des phrases qui m'ont qui m'ont qui m'ont le plus marqué et il dit personne ne peut faire ce que Electronik fait en tant que in-game leader je vais très certainement prendre une pause pour pouvoir déménager m'installer soit au Portugal soit en Espagne il n'a pas encore choisi parce que bien évidemment les conflits Ukraine Russie etc doivent le forcer un peu à bouger donc au plus proche de l'Europe avec des aéroports à côté pour pouvoir bouger ce genre de choses et donc il va chercher à s'installer et donc à bouger et qu'il dit qu'il est en plein burn-out il est en plein burn-out trop de voyages trop d'enchaînements de tournois trop de pression on n'est jamais à la maison on est loin de nos proches voilà donc ce qu'il dit il dit également que Sam Dayang est en test Buster était une cible également mais Virtus Pro sont russes et demandent beaucoup trop d'argent voilà donc à voir il dit que Sam Dayang continuera avec eux pour Cologne qu'il est très calme que c'est un profil très calme et qu'il a énormément énormément soif d'apprendre et ça ça lui fait extrêmement plaisir je pense Blade également qui nous lâche une petite phrase à propos d'Electronic il dit le potentiel d'Electronic en tant que in-game leader est bien supérieur à celui de Boomich et on l'a vu lors de ce tournoi Electronic frageur exceptionnel en plus aux baguettes du lead et tout c'est absolument phénoménal ce qui arrive à produire ce joueur et qui je vous le rappelle quand je faisais les vidéos des top HLTV chaque année donc celle de 2021 celle de 2020 celle de 2019 et tout pour aller les regarder j'ai toujours parlé d'Electronic dans le bon sens du terme qui était extrêmement sous-coté qui était toujours dans l'ombre de Simple et qui était je pense un bien plus précieux élément au sein d'une équipe parce que top fragué quand on est un rifle pur comme ça avec libération attirer de l'espace aussi souvent et ce genre de choses c'est beaucoup plus compliqué que trouver une pépite entre guillemets star player comme Simple comme Zibou comme Device comme Shiro comme Sirson par exemple qui sont snipers c'est beaucoup plus facile de trouver des snipers star que de trouver des éléments aussi aussi rares et précieux qu'Electronic par exemple une super action de Monezy 1v4 absolument fantastique bon on n'a pas le clip entier donc là on vous montre un petit 1v3 mais c'est du bonheur regardez-moi ça gestion d'isolement des adversaires il est absolument renfermé partout vous pouvez regarder qu'il y en a un long au niveau de la corne un au niveau du spawn la bombe n'est pas plantée il reste 30 secondes et gestion du stuff intelligence où aller jouer les duels voilà pourquoi il a été payé 600 000 dollars chez G2 bon site get the bomb down and Faze should have the discipline to not face this Rops has an op in cave locking him in Broky has an op on the cross yeah oh good bait out of the shot but there's one on catwalk oh that's quick oh that's quick another one baited out perhaps but Rops is moving up Monezy's aware 17 seconds it's absolutely no way oh he's back in the middle no it can't happen surely not 10 seconds he's backing off Rops can he catch him there's a little peek a little shoulder showing he's back at the bomb site and at the very least he's going to get the bomb plant here Rops now out in the open he's in a dangerous position a little bit of a random Molotov misses magnifique donc on peut voir les isolements des duels à chaque fois où là il essaye vraiment de je vais vous analyser ça voilà il essaye vraiment de bait le shot ici il sait qu'il a tiré donc il sait qu'il a un micro timing d'une demi-seconde à peu près pour aller chercher un deuxième duel donc il va chercher celui Cornish à ce moment là donc là maintenant il sait que lui il est ici bah maintenant il va essayer de chercher le deuxième alors qu'il reste que 20 secondes donc il va chercher le deuxième il se dit ok et là il l'a vu derrière donc il sait que celui derrière ne va jamais le jouer et que lui va tenir le cross donc il joue le duel où forcément c'est un v1 il le tue et maintenant il reste 10 secondes il dit vas-y je l'attends je l'attends pas je l'attends je l'attends pas je l'attends pas il reste 10 secondes il est obligé d'aller sur le BP désormais il attend ok il sait qu'il va pas le jouer et derrière Molo de 200 IQ voilà et là on met la Molo pour cacher la visu du mec qui aurait donc la ligne sur lui et il pique donc en bas en pensant qu'il est en bas il sait maintenant qu'il est en haut et il le flique donc exceptionnel tout simplement exceptionnel les amis je vais vous montrer aussi les statistiques de Monesi sur l'année 2022 parce que oui il est très critiqué très décrié et je ne comprends absolument pas pourquoi c'est un des joueurs les plus réguliers de la SNT1 à l'heure actuelle je vous rappelle que G2 ont fait donc finale des IEM Katowice qu'il est systématiquement positif alors le problème avec Monesi le problème avec Monesi je pense c'est qu'il n'est pas au rendement de Simple de Chiro de Sirson de Zibou et ce genre de joueurs en fait de Blameev de Config et ce genre de joueurs il n'a pas 1,40 de rating le problème c'est qu'il joue dans une équipe où il y a des stars avec lui et dont le jeu est basé sur eux et pas forcément sur lui il joue avec Nico il joue avec Hunter qui sont des énormes frageurs et donc il bouffe le gâteau il reste des miettes en fait et le jeu n'est pas basé sur lui donc je pense que c'est pour ça qu'on ne veut pas dire que Monesi est exceptionnellement fort et ce genre de choses alors je pense pour le coup qu'il est moins complet moins expérimenté ça c'est sûr il y aurait certains mais qu'il est moins complet qu'il a moins de sang froid moins de choses que des Simples que des YW ça moi j'en suis persuadé même que Shiro mais le jeu est basé sur eux ce sont vraiment des réels starplayers Monesi est un starplayers parce qu'il a le potentiel de l'être mais dans le schéma de jeu qu'utilise G2 il n'est pas le starplayers et donc c'est pour ça qu'il a un rendement plus faible que les autres et pourtant c'est très certainement un des joueurs les plus réguliers de la scène tier 1 alors que ce n'est pas un starplayer donc je tenais vraiment à le souligner une action encore une fois exceptionnelle de la part de Simple cette fois un 4k absolument fantastique et bien évidemment les rageux diront c'est de l'écho mais ne vous inquiétez pas j'en ai deux des clips à vous montrer pour vous montrer que c'est absolument exceptionnel ce que vient de faire Simple je rappelle que Simple a été MVP du tournoi avec 1.40 de rating des stats stratosphériques voilà et je vous laisse kiffer bien évidemment la foule les frissons parce que pour ceux qui ont raté les blasts je vous jure qu'il y avait une ambiance absolument phénoménale voilà je vous le dis absolument phénoménale c'est clair net et précis et je vais vous montrer je vais vous montrer désormais les POV des joueurs adverses pour comprendre à quel point ça va vite parce qu'il y a des gens qui disent ouais c'est de l'écho et ce genre de choses écho pas écho AWAP en face pas AWAP en face ça serait le même tarif regardez moi ça il a laissé à peu près 2 dixièmes de seconde à chaque adversaire ça va vite ça va très très vite comme ça vous vous réalisez en fait que la différence qu'il y a entre un joueur de la ranquette du face hit etc un joueur pro et un joueur pro exceptionnel parce que même dans les pros il y a des il y a un niveau average un petit peu et il y a des joueurs exceptionnels ça se joue au quart de seconde au dixième de seconde au niveau réflexe temps de réaction et ce genre de choses ça ne laisse pas place à l'erreur t'as une ligne ouverte t'es mort tu prends une ligne un peu trop large t'es mort tu fais la redécale de trop t'es mort c'est punition instantanée c'est ne laisser absolument aucune marge d'erreur à l'adversaire c'est ça le haut niveau c'est ça la compétition vous pouvez regarder des games de tout niveau je pense que vous pourrez voir du potentiel dans chaque joueur et même voir un mec smurphy à bas niveau c'est juste qu'ils jouent contre des mecs qui commettent énormément d'erreurs ces gens là font très peu d'erreurs et exploitent les micro erreurs des demi millisecondes qu'ils ont à exploiter ils vont les exploiter et puis je vous montre un petit round de vitality qui a failli tourner au vinaigre alors là on a failli voir la chichalité du siècle je vous le dis je vous laisse prendre du plaisir sur le visuel oh nice little return there they could get one or two more kills here oh plant would be nice plant would be nice well they actually do get the job done it's not bad a kill on a bomb plant with almost nothing at all what's happening what is going on they think it's not low Il n'y a pas de manière. Non. Ils ne vont pas perdre, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas perdre. Ils ne vont pas perdre. Ils ne vont pas perdre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non. Quelqu'un. Tu ne perds pas cette round. Quelqu'un. Prends le téléphone. Ils ne le font pas ! Oh non ! Il le prend ! Il y a de temps. 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 Ils ont de temps. Si je parle, je suis en grande trouble. Je ne vais rien dire. Je ne vais absolument rien dire les habits. On a eu également du Apex de qualité. On a eu du Apex de Champions League. Les amis, on a eu du Apex de compétition. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on aime. On a eu du Apex un petit peu qui trash talk. Voilà. Et donc ça, c'était le quart de finale face à Hens. Et derrière, on a du Apex qui trash talk les adversaires après des petits rounds. Qu'est-ce qu'il sait qu'il est un homme mort. Wow ! Vitalité ! Diffuse de bombe, please ! Not G2 ! No reason to win on nupe. Voilà, Diffuse de bombe, not G2. On a du Apex encore. Voilà, au micro, dans une arène, je le répète, à Lisbonne, au Portugal. Terre emblématique de Cristiano Ronaldo. Le goth, le meilleur joueur de tous les temps. Et qu'est-ce que vient dire Apex ? Mais ça, c'était vraiment bien. C'était incroyable. C'était incroyable. Je ne pense pas qu'il y avait trop de gens. Mais c'était vraiment dur. Et c'était vraiment incroyable. Donc, merci aux Portugais d'être ici. Mais ne jamais oublier que Messi est meilleur que Ronaldo. Voilà. Merci les Portugais d'être présents. Mais n'oubliez pas que Messi est meilleur que Ronaldo. Oh ! Petit peu de trash talk comme on est. Mais bien évidemment que la foule a apprécié. Parce que quand on a joué derrière en finale, et bien toute la foule, tout le public était pour G2 en demi-finale. Mais également en finale pour Navi. Parce qu'il n'y avait pas du tout les Golden Hornet, les fans Vitality qui étaient présents au Portugal. Et donc, le public était tout simplement séduit. Mais bon enfant, pas en mode guerre les gars. Bon enfant, c'était du trash talk vraiment bon enfant. Et donc, il était séduit par les adversaires de Vitality. Parce qu'Apex, il les a provoqués dans l'ensemble du tournoi. D'ailleurs, en parlant du tournoi, le MVP, et bien c'est Simple. Avec des statistiques stratosphériques. Voilà. Donc, c'est absolument phénoménal. Ce que réalise Simple encore une fois. Sa régularité est folle. Et 1,45 de rating, 1,50 de rating. Il a même sorti une carte en 2,29 de rating. C'est destructeur. C'est une machine de guerre. Voici donc le top 5 des joueurs qui ont remporté le plus de MVP dans l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. Et donc, on a Simple désormais tout en haut au-dessus. Qui était donc Execo avec Device, avec 19 MVP. Et donc, désormais, c'est Simple qui en a 20. Device qui en a 19. Zewoo, 12ème. Qui en a 12, pardon. Et qui est 3ème. Et 4 et 5, Execo, GetRight et KennyS. Avec 10 MVP. Et une statistique intéressante que pointe du doigt Torin. Et il dit, voici donc le pourcentage de MVP qui ont été remportés en online. Sur des tournois online. Et Zewoo donc a remporté 50% de ses 12 MVP. Donc, 6 MVP sur des tournois online. Simple seulement 25% sur 20 tournois au total. Device 16% au total sur 19 MVP. Et GetRight et KennyS 0%. Donc, tous les tournois qui ont remporté les légendes GetRight et KennyS ont été faits en LAN. Et ils pointent du doigt le fait que Zewoo, potentiellement, est un onliner. Ouais, on peut dire que Torin est un cafard. Il est un cafard. Mais vas-y, il y a R. Une deuxième équipe en ESL Pro League, c'est possible. Et ça n'est pas arrivé depuis des années et des années et des années et des années. Si on prend en compte le fait que la dernière équipe française, entre guillemets, c'était G2. Quand il y avait Shox, Jax, Amanek qui était genre française. Donc, il y avait G2 et Vitality. Deux équipes en ESL Pro League. Mais à proprement parler, deux équipes françaises au plus haut niveau, dans la plus grosse ligue, Counter-Strike. Ça n'était pas arrivé depuis encore plus longtemps que ça. Et c'était l'époque, vraiment, où il y avait encore Envious et ce genre de choses. Et c'est possible et il y en aura une. Voici donc les playoffs des ESEA premières. Avec Falcon et Hit qui sont engagés et qui sont toutes les deux en finale du Lower Rocket. Et il n'y a qu'une place à aller chercher pour l'ESL Pro League. Donc, soit Falcon, soit Hit. Donc, voici le match page. Donc, soit Falcon, soit Hit. Une des deux équipes ira en ESL Pro League pour un duel fratricide. Donc, c'est la mauvaise nouvelle. Le fait qu'une des deux équipes ne va pas forcément aller en ESL Pro League. La bonne nouvelle, c'est qu'une des deux équipes va aller en ESL Pro League. C'est un enjeu financier absolument colossal. C'est un enjeu économique. C'est un enjeu compétitif également, être en ESL Pro League. C'est s'octroyer une possibilité de recrutement beaucoup plus vaste. C'est du renforcement. Si une des deux équipes se qualifie en ESL Pro League, elle peut kicker un ou deux joueurs et derrière aller recruter n'importe qui. N'importe qui. Des Amanek, des NBK, des Shox, des Kenyes et ce genre de choses. Et ça ferait une deuxième équipe française ou en tout cas, voire même une troisième. Si on considère que G2, il y a Xtaz, il y a Jax, que chez Vitality, il y a des Français. Ça ferait donc forcément trois équipes potentiellement avec des joueurs français qui représenteraient la France, qui représenteraient la francophonie. Parce qu'il y a des Belges également. Kéoz notamment, qui est chez Falcon, qui pourrait donc faire de la compétition au plus haut niveau. Et donc, c'est un enjeu absolument colossal. Avant ça, je précise quand même que ces deux équipes sont fantastiques. qu'elles réalisent quand même les meilleurs résultats que la France ait connus depuis beaucoup d'années. Que leurs saisons, selon moi, en toute objectivité, sont des réussites. Qu'il y a bien entendu des gens qui ne font que cracher sur ces joueurs-là parce qu'ils s'attendent à ce que les mecs se qualifient à des majors, qu'ils se qualifient à des UM, à des Dreamac, au Blast et qui terrassent absolument tout le monde. C'est la loi de la compétition, c'est la loi du haut niveau. Il y a des adversaires en face qui sont tout aussi forts et tout aussi féroces que nous. Et donc, il faut souligner le fait qu'ils réalisent quand même des belles saisons. Les deux équipes qui sont dans le top 30 HLTV, qui performent contre de très très bonnes équipes et qui sont là aux portes de l'ESL Pro League. La ligue la plus compétitive, la plus prestigieuse de Counter Strike. Et donc, c'est quand même pas rien. Il faut les féliciter pour ça. Peu importe le perdant, peu importe le gagnant qu'il y aura. Il faudra se battre, revenir la saison prochaine et essayer encore une fois de se qualifier en ESL Pro League en espérant pas mal de réussite, de succès de ce côté-là pour avoir le plus de Français représentés au plus haut niveau de Counter Strike. Parce que putain, la France, on est une terre de Counter Strike. On est une terre d'e-sport, on est une terre de compétition. Et il faut nous faire vibrer, il faut encore nous rendre comme ça joyeux et heureux. Donc, merci à vous deux et à vous deux les deux équipes et que le meilleur gagne. Petite anecdote sympa, les frérots, avec le classement des meilleures équipes américaines. Donc, je vous ai mis le top 4 jusqu'au top 7. Le top 3, c'est bien entendu Liquid, Complexity et ce genre de choses. Et on peut voir donc Evil Geniuses, les énormes fraudes humaines, sont désormais derrière au classement officiel sur HLTV. Ils sont désormais derrière leur équipe académique. Voilà, leur équipe académique EGPA et EGCD. Je n'ai aucune, aucune idée de ce que signifie PA et CD. Donc, s'il y a des gens qui veulent me le dire et qui en sont au courant, les commentaires, faites-vous plaisir. Donc, merci EG d'avoir recruté des académies. On comprend pourquoi désormais. On va se faire un petit bilan mercato désormais parce que ça bouge. Ça y est, c'est la mi-saison. Et triste nouvelle pour Refresh qui se fait kick d'Héroïque alors qu'il venait de remporter le titre de la pinacle la semaine dernière. J'en ai parlé dans mon actu de la semaine dernière. Et c'est Djabi qui est recruté, joueur exceptionnel. Joueur exceptionnel Djabi de chez CPH. Je vous reprécise encore une fois que Roege et Nikodoz qui étaient également chez CPH, qui étaient les anciens teammates donc de Djabi, ont été recrutés chez Fnatic. Donc, le vivier CPH a totalement été tout simplement terrassé par la compétition économique des autres clubs. On a également OG qui nous dévoile qu'ils étaient intéressés par le recrutement de deux joueurs, notamment Yekindar mais également JKS, que le buyout de Yekindar est beaucoup trop élevé à 1 million de dollars et que JKS lui a refusé. Je ne comprends pas. Sauf que derrière, il a fait un petit tweet en disant « Voilà, je veux juste clarifier mes informations autour de OG. » On a eu une discussion et le plan original a changé. Donc, très certainement qu'il voulait recruter JKS plus un autre joueur, que lui, il a dit « Oh putain, super. Franchement, moi, je joue avec lui et tout. Ça m'intéresse de ouf. » Sauf que derrière, ça ne s'est pas fait. Donc, très certainement que ça devait être Yekindar et qu'au final, ils n'ont pas voulu mettre l'argent pour Yekindar. Il a dit « Frère, moi, s'il n'y a pas Yekindar, je ne viens pas. » Tu vois, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il a refusé derrière. On a voulu le faire passer pour un mec prétentieux, pour un mec arrogant dans les réseaux sociaux. En mode, il a refusé OG pour qui il se prend. Il croit qu'il y a le Real de Madrid qui va aller le recruter ou je ne sais pas quoi. Les gens l'ont pris comme ça un peu sur les réseaux sociaux. Non, il y a un commun accord. Il y a un accord verbal dans un premier temps. Moi, je viens sous certaines conditions. C'est qu'on vient pour terrasser la Ligue. On vient pour terrasser le monde de Counter-Strike. Donc, si tu viens et que tu me recrutes moi et que tu recrutes derrière un gros joueur, je viens. Si ce joueur-là, ça tombe à l'eau et que derrière, tu me proposes un joueur T2, T3, T4 et qu'on va aller se battre avec des pistolets à eau à la guerre, je ne viens pas avec toi. Donc, moi, je comprends désormais la clarification qu'il veut nous dire et donc le cheminement où est-ce que cela nous a menés. Mais pour le coup, je trouve quand même dommage. Je trouve ça quand même dommage parce qu'Audi, c'est quand même un beau projet. Là, pendant les Blasts, ils ont montré un beau visage. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. En tout cas avec Dexter, ils ont vraiment été très bons. Je ne sais pas s'ils vont recruter Dexter, mais je trouve que c'est une super prestation. Donc, à voir ce qui va se passer. On a Phelps qui a fait son retour également, qui dit qu'il est disponible, qu'il est de retour, qu'il a envie de tout casser et qu'il est motivé. Donc, Phelps, ce joueur brésilien qui essaye de revenir et d'être recruté très certainement avec le Major au Brésil, à Rio, qui va arriver en fin d'année, je vous le rappelle. Et on a un super article de la part de AAA qui nous dévoile que Nicodos et Roege ont vu leur salaire être multiplié par 5. Voilà, par 5. Donc, logique chez CPH. Les salaires étaient entre 3 500 € et 5 000 €. Et là, donc, tu multiplies par 5. Très certainement qu'aujourd'hui, ils sont entre 18 et 25 000 €. C'est des salaires du T1 normal sur CS GO. Donc, rien de choquant pour ma part. Peut-être que vous, vous en apprenez un petit peu. J'ai fait des vidéos où je dévoile les salaires des joueurs. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder également sur la chaîne. Vous tapez salaire joueur pro. Vous allez trouver ça très, très vite. Les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'actu. J'espère que celle-ci vous a fait plaisir, vous a donné le sourire, vous a fait passer un bon moment. Si c'est le cas, les gars, comme d'habitude, un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît. Et abonnez-vous dans les commentaires. Je prendrai au hasard 2 personnes et je vous enverrai directement les codes. Et je montrerai en screen dans l'actu de la semaine prochaine. Donc, à très bientôt, les frérots. Des bisous sur vous tous et des bonnes vacances parce que ça y est, c'est l'été. Sous-titrage ST' 501 ... ...